... Bonsoir, vous le savez, le Président de la République s'adresse à la Nation ce soir. Un message de tradition. En fin d'année, l'occasion pour Paul Billard de faire le bilan de l'année écoulée, en l'occurrence l'année 2022, et jeter les bases, les projections de l'année 2023. L'occasion est donc offerte à les chaînes de télévision comme la nôtre, c'est de décrypter ce discours-là, ce message à la Nation, d'abord sous forme de bilan. Et à ce propos, dans la première partie de ce plateau spécial, nous allons jeter la retrospective de l'année 2022 en quelques temps forts sur le plan politique, évaluer qui c'est peut-être l'avancée de la décentralisation, un programme politique sur la base duquel le Président Paul Billard a été élu en 2018. Cette question de décentralisation, il y a des élus locaux sur le plateau et des hommes politiques, on en parlera grandement. Sur le plan sécuritaire, le point culminant cette année, si on peut en dire un mot, a peut-être été cet enlèvement par les séparatistes, présumés de la sénatrice RDPC Régine Amundi dans la région du Nord-Ouest. Évidemment, c'est le point d'ancrage pour parler des questions de sécurité avec Boko Haram et l'extrême nord et la question sur les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. En société, on va certainement se rappeler les différentes pénuries qu'on a pu observer cette année, en l'occurrence des produits de carburant et de gaz sur le marché camerounais. D'autres questions, sport, la Coupe d'Afrique des Nations remportée au Cameroun par le Sénégal, mais aussi ce renouvellement des organes dirigeants dans la Fédération sportive civile nationale, un processus qui est en cours, et davantage la reprise des activités dans les différentes fédérations sur le plan du jeu après deux années pratiquement de Covid. Cinq invités. D'abord, les trois premiers sur le plateau sont déjà présents. Derrière, on aura Emmanuel comme du RDPC qui sera là, mais aussi Pierre-Emmanuel Bignam du MRC qui vont nous rejoindre. Déjà sur le plateau, je voudrais dire bonsoir à Patrick-Christian Dogor. Bonsoir au député, bonsoir aux téléspectateurs de votre chaîne. C'est un plaisir d'être là, c'est un moment important de la vie de notre pays. Quoi qu'on dise, il est surtout important de voir quel est le cap que fixe celui qui officiellement dirige le pays, et surtout de revoir avec vous, comme vous l'avez dit, les temps forts éventuellement qui auraient marqué cette année, qui s'achèvent dans quelques heures. Journaliste, éditorialiste, exerçant, pratiquant chez nos confrères de Canal 2 International, merci de l'amitié que vous nous faites. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. On va dire dans une poursuite différente avec Canal 2, mais toujours d'attache. La maison, d'ailleurs, nous reprenons du service sur un certain nombre d'activités à partir de janvier, mais surtout aussi très intéressés sur les questions de développement local. On a quand même fait une année sabbatique qui nous a permis de nous replacer dans les questions de développement local, notamment dans les questions de sociologie et de développement. Et s'il plaît à Dieu, très bientôt, nous allons présenter une thèse sur ces questions de développement local qui sont aujourd'hui au centre. N'est-ce pas des problématiques que nous vivons, autant sur le plan politique que sur le plan d'un certain nombre de revendications sociales. Merci encore. Moïse Nguidjol Ngan, bonsoir. Bonsoir, député. Merci d'être dénotes ce soir, directeur du cabinet du chairman au SIF. Évidemment, le parti politique qui, ces dernières semaines, est au devant de la scène. Vous également, vous avez fait certainement votre point annuel. C'est sérénité, sérénité, sérénité. Ou alors, on s'attend à une année 2023 politiquement marquée au SIF. – Permettez-moi déjà de vous remercier pour l'honneur que vous nous faites, et surtout le professionnalisme de votre chaîne S-TV, qui une nouvelle fois essaye de suivre le canal officiel, l'un de notre parti, quant au choix du représentant du Social-Démocratique Front sur votre plateau. Et pour rectifier un tout petit peu, je suis le ministre du Shadow Cabinet, en charge des formations et des médias. Et c'est à ce titre que je suis sur ce plateau. Maintenant, en saillissant de ce que vous dites, nous serons heureux, avec les autres co-panélistes que je salue en passant, d'échanger sur les points tels que vous les avez énumérés, qui seront au fil, au fur et à mesure déroulés ici, et surtout en attendant le discours du président de la République, que nous allons essayer ensemble une fois de plus de l'IPC. Tout de suite, je vous dis déjà qu'au SDIF, nous déplorons, et le ministre du Shadow Cabinet, en charge d'économie, de finances et du commerce, Docteur Jumaïle Cacde, a fait la ronde des plateaux avant ce jour, pour donner le point de vue du SDIF quant à ce qui se prépare pour 2023, notamment le coût de la vie, qui devient de plus en plus cher, et les critiques que nous avons pu apporter comme observation, pour une éventuelle correction de la loi des finances 2023, qui a été votée il y a peu. Je crois que dans le cadre de nos échanges, nous reviendrons largement là-dessus, pour faire comprendre à votre public très gentil, au nombre de téléspectateurs, les positions du SDIF sur tous ces aspects. Vincent Yedé, bonsoir. Bonsoir M. Dipita, bonsoir à mes copanélistes. Conseil municipal pour le compte du PCRN, dans la commune d'arrondissement de Doua la Troisième. Vous sortez également d'un congrès, dit que vous avez eu l'occasion au niveau de votre parti, de faire le point de l'année et jeter les bases de 2023. Oui, le PCN a tenu son congrès dans la ville de Ngawondere, entre le 16 et le 18 de ce mois. C'était un congrès de refondation, qui nous a permis de passer au pain et fin les textes de notre parti, et puis de sortir de ces textes-là toutes les dispositions qui étaient acaduques, parce que, comme vous le savez, la création du parti date de 2004, dont les textes étaient de 2004, nous sommes à la 18e année. Donc, il fallait élaguer tous ces textes-là et puis nous mettre en rang de bataille pour des échéances futures. On a évidemment évoqué la situation de l'économie de notre pays. Vous le savez, nos députés au niveau de l'hémicycle n'ont pas cessé de rappeler au gouvernement que les mesures qu'il était en train de prendre, surtout dans le cadre de la loi de finances de 2023, qui ont été promulguées tout récemment par le chef de l'État, que c'était vraiment des mesures qui venaient ajouter une souffrance supplémentaire aux populations. Nous avons proposé, avant la promulgation de cette loi, de cet amendement qui, de notre point de vue, aurait permis, n'est-ce pas, de soulager les populations et d'améliorer ce texte-là. Mais malheureusement, comme vous le savez, le DPC, comme d'habitude, a balayé d'un réveil de la main toutes ces propositions-là et on s'est retrouvés à la case de départ. Merci infiniment à vous également d'être là. Alors, bien sûr, je vous donne tout de suite la parole pour qui sait peut-être jeter également la base d'esquisses, le regard, le prospectus que vous avez de cette année 2023. Vincent, puisque vous avez la parole, pour vous, quels ont été les faits, les événements, les leçons qui c'est peut-être aussi à retenir de cette année ? Écoutez, pour la première fois, de mon point de vue, cette année, on a vu des conflits intercommunautaires dans la partie septentrionale de notre pays. On a vu ça au centre, on a vu, c'est un conflit au niveau du sud-ouest, du nord-ouest, et même à l'ouest. Ça, c'est des signaux, n'est-ce pas, pour une nation en construction comme la nôtre, que des communautés se mettent à se battre. Très souvent pour des questions vitales, c'est des ressources, dans le cadre de ce qui s'est passé entre les Arabes, les Peuls et autres. En fait, là-dessus, il s'agissait d'un conflit entre les agriculteurs et les éleveurs. L'État n'avait pas pu jusqu'alors crancher le problème de la gestion de ces ressources-là. On a eu ce même conflit du côté du nord-ouest, où il y a eu des morts d'hommes. Déjà, les Cotoco et autres, on a vu que ce conflit a dégénéré. N'est-ce pas, il y a des armes à feu qui ont été utilisées, et le conflit s'est même déporté au niveau du Tchad. Pour moi, c'est un événement qui nous interpelle sérieusement. Pour le reste, on peut en parler, mais ça menace la structure même de notre pays. Si les communautés, en 2021, en 2022, peuvent encore se regarder en chaîne de faïence, sans qu'on se regarde comme étant tous des Camerounais, mais d'abord comme des membres d'une communauté, alors il y a un problème qu'il faut absolument régler. Et pour régler ce problème-là, il faut aller au fond. Voilà. Et c'est ce qui, me semble, de mon point de vue, n'est pas fait, n'est pas pris en compte jusqu'à présent. Moïse. Oui, en fait, je vais peut-être aller à la suite de Vincent, mais pour dire que ce qui, nous, nous a marqués le plus et qui semble pour nous être un problème qui se débouchait sur une crise sociale très prochainement, c'est le problème foncier. Le problème foncier au Cameroun, c'est un problème sérieux. Vous vous rappelez du problème, ici, à côté de nous, qui, jusqu'à l'heure actuelle, ne semble connaître aucune suite, plus ou moins définitive, aucune avancée, grande avancée, je veux dire. Et nous pensons que cela est à plein de ces lieux. Nous avons vu dans la région du Mbam, les communautés bananes, se voir presque expropriées de tous leurs territoires, tous les partenaires fonciers. Cela n'est pas pour rassurer. Nous avons également le problème, on ne peut pas s'en passer, le problème des séparatistes amazoniens dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, non seulement avec cet enlèvement de la sénatrice Régine Mundi, mais vous connaissez la position d'une partie, et une autre partie prône, non pas la sécession, en commun et le séparatisme, mais le SIF est pour un État, c'est vrai, pour un État fédéral. Cela, nous continuons à maintenir notre position et nous pensons qu'en allant dans ce sens, nous allons finalement résoudre de manière plus claire ce problème dans le Sud-Ouest, même si le gouvernement en place, je veux dire le régime de Yaoundé, a opté pour ce qu'ils ont appelé le statut spécial pour les deux régions. En attendant, vous l'avez évoqué d'abord pour poléminer avant la résolution du Grand Dialogue, qu'elle soit suffisamment implémentée pour que nous voyions de manière concrète le contenu de ce qu'ils mettent dans ce qu'ils appellent ce qu'ils ont appelé le statut spécial pour des régions, et de l'autre côté, ils ont déclaré les régions de l'extrême nord et nord, je crois, comme étant des zones économiquement sinistrées. Alors, pour ces appellations, nous voulons que cela soit clarifié pour le commun des Camerounais. Nous ne pouvons pas ne pas nous arrêter un temps soit peu encore sur le problème des OTS, les OTS et les OTA. Le SDF interpelle le gouvernement, une fois encore par ma voix ici, pour que ce problème-là soit définitivement résolu, tout au moins que des solutions durables soient trouvées au problème de nos enseignants, afin que l'école ne continue pas à être ce que nous décrions tous aujourd'hui. À côté de ça, que devons-nous ajouter ? Vous connaissez, à un moment, le vice-président national, le premier vice-président national du SDF, l'honorable Joshua Ozy, a été accusé de traître pour avoir signé une pétition avec ses collègues députés et des autres formations politiques à l'Assemblée nationale, interpellant le gouvernement américain quant à la mise aux arrêts, éventuellement, pour ceux de nos compatriotes basés aux États-Unis qui finançaient les activités terroristes dans les régions sud-ouest et du nord-ouest. Aujourd'hui, que les résultats commencent à se faire jour, je crois que cette traîtrise dont il a été accusé hier relève plutôt aujourd'hui des calandres grecs. Que faut-il dire sur le plan diplomatique ? La visite du président Emmanuel Macron qui a permis aux Camerounais de s'interroger largement et même quand on a s'interrogé sur les mécanismes de succession à la tête de notre pays. La récente visite également du président de la République, le président Paul Biya, au sommet Afrique-États-Unis, ne nous laisse pas sans interrogation, au-delà de ce qui nous a été présenté officiellement en termes de débat, mais nous pensons qu'il y a toujours des apartés et des non-dits qui retiennent l'attention des Camerounais. Est-ce que nous allons avoir cela ? On verra bien. Sur le plan de la santé, permettez que je dise ici une autre déception quant à la résurgence des foyers de choléra dans notre pays en 2022 et surtout également la mauvaise gestion des épidémies de peste bovine et porcine dans notre pays. Malgré les interpellations du shadow cabinet du SIF à l'endroit du gouvernement de la République, rien ne semble faire, on ne semble pas suffisamment avancer et cela nous inquiète. Le sport a occupé la scène, vous l'avez dit, nous avons encore frais, même si peut-être c'est dans la mouvement des années 2021, début 2022, la victoire de Francis Ngannou, quand même, parce que c'est le dernier gros titre majeur au niveau mondial que le Cameroun a célébré. Après cela, nous avons des élections qui se poursuivent dans les fédérations, le football ayant avec tous ces problèmes anticipés sur le renouvellement de l'essence futière avec l'arrivée de Samuel Leto, qui semble, avec son équipe, s'est démerdée à redonner au football quelque chose de spécial, la Cannes 2021 qui s'est jouée dans notre pays en janvier et pour laquelle la CAF, la FIFA et tout le monde semblent se féliciter, nous ne nous laissent pas sans interrogation, puisqu'elle laisse derrière elle plusieurs chantiers abandonnés. Et alors, plusieurs, je veux dire, je vais être poli ici pour des soupçons de détournement massif de données publiques. Et c'est la même chose avec la gestion des fonds Covid, pour laquelle la Chambre des Comptes de la Cour suprême a déposé un rapport faisant état de nombreux détournements. En attendant maintenant la suite de l'affaire, on en a à s'interroger sur ce qui sera fait. Bon, mais attendons de voir tout à l'heure ce que le président de la République viendra nous dire. Est-ce qu'il va nous donner un discours de confiance ? Est-ce qu'il va encore nous faire des annonces, simplement ? Parce que nous sommes là maintenant, mais on s'interroge si Eneo va nous laisser même suivre ce discours. Parce que Eneo, c'est un problème. C'est un problème, mais il faut bien que le président de la République nous dise ce qu'il en pense, ce que le Cameroun doit attendre de cette situation d'Eneo. Camwater n'est pas épargné, le problème d'eau. Après 60 ans d'indépendance, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête pour les Camerounais. On n'est que dire encore pour les transporter avec les multiples grèves partout sur les routes. Mais nous continuons à expirer, que nous allons continuer à échanger au fur et à mesure sur ce nombre de questions. Alors, le ministre de la Communication du SIF a été plutôt exhaustif dans son listing, bien détaillé, bien structuré. Cela dit, nous nous attendons davantage à l'analyse de ces faits, Christian, qu'on a relevés dans les différentes rubriques de la vie de notre nation, qu'elles soient politiques, économies, sociétés, santé, et même sport. Le Cameroun a quand même vécu des moments dont on peut tirer des leçons cette année 2022. Alors, puisque nous sommes dans une année et que nous sortons de la mouvance au Coupe du Monde, peut-être qu'on va commencer par des questions liées au sport. Probablement. Ce qu'on peut tirer déjà comme leçon indépendamment de la discipline, c'est que les visages que nous avons eus au cours de l'année qui s'achèvent, respectent les capacités, le potentiel, le dynamisme du Cameroun en matière, n'est-ce pas, de ressources en sport. Que ce soit, on évoquait tout à l'heure Francis Nganou, les Lyons et l'Ontarbe, ou d'autres disciplines en volleyball. N'oubliez quand même pas que nous avons eu des équipes présentes sur les scènes mondiales, pratiquement toutes les catégories. Je ne vais pas citer nos basketteurs qui n'ont pas fait pire figure, et même les clores. Vous êtes bien placés pour le savoir. Donc, sur le plan sportif, on peut se réjouir de ce que, nonobstant, les choses qu'on peut reprocher, soit sur l'organisation, soit sur la gestion de certains aspects, on a quand même la possibilité de dire aujourd'hui que le vivier du Cameroun, et la capacité, en tout cas son potentiel, s'est réaffirmé au cours de cette saison qui s'achève. Je ne vais quand même pas vous apprendre que c'est tout en l'honneur du Cameroun de voir qu'un des matchs les plus huppés de la NBA met deux Camerounais en face à face, et ils ne sont pas les seuls. Donc, nous sommes dans une dynamique où... C'est un cas, mais je... Et jouez les bibles. Nous sommes dans une dynamique où nous avons effectivement un potentiel qui ne demande qu'à être mieux géré, mais que ce potentiel se réaffirme d'année en année. Certains diront que le Cameroun est une terre bénie, mais après, on leur retorque qu'il ne suffit pas d'être béni, il faut peut-être y accompagner davantage de travail et du dynamisme. Donc, sur le sport, on ne pourra pas aussi oublier l'organisation, enfin, de cette Coupe d'Afrique des Nations, qui aura fait couler beaucoup d'encre et de salive. Autant sur le plan de la capacité à l'organiser que sur le plan des extra, des éléments extrasportifs. On parlait tout à l'heure des questions de corruption. Et là, ça nous replonge encore dans un autre fait marquant, c'est-à-dire le caractère perdurant des événements de corruption ou bien tout à l'heure des libertés que certains de nos compatriotes se donnent avec la fortune publique. D'ailleurs, le dernier rapport de la CONAC est venu le confirmer. Malgré tout ce qu'on a comme rendable, tout ce qu'on a comme tapage, la CONAC affirme quand même que le Cameroun a réussi à perdre minimalement, tout au moins sur ce qui est traçable. 41 milliards dans un certain nombre de facilités que les gestionnaires s'octroient dans la fortune publique. Et ça, encore il faut le dire, c'est ce qui est traçable. Donc, vous voyez que dans cet exercice d'analyse de nos comportements tout au long de l'année, on peut déplorer malheureusement encore ces libertés avec la fortune publique qui coûtent certainement cher au moment où la vie est chère. Et là, on peut revenir sur cette question de la vie chère. Est-ce que la vie est chère dans notre pays parce que nous vivons les contingences par rapport à l'environnement international ? Est-ce qu'elle est chère parce que certains de nos compatriotes se donnent des libertés avec la fortune publique et donc diminuent la manne à être redistribuée à l'ensemble ou simplement elle est chère parce que nous n'arrivons pas à tirer profit de notre potentiel ? Voilà autant de questions qu'on peut se poser mais qui nous ramènent à une réalité, celle du coût de vie qui de plus en plus est cher. Et ce coût de vie cher peut nous permettre aussi d'avoir le lien avec la grogne sociale. Elle est présente dans les corporations tout comme elle couvre au niveau des populations parce qu'on a l'impression que cela ne fait qu'amplifier finalement les restrictions de vie que nos compatriotes ont. Vous avez parlé tout à l'heure, je crois qu'un de mes précédents copanélistes a parlé de la grogne des transporteurs. On en a eu, les enseignants. Si vous avez la structuration de la société, la société qui est structurée par ces enseignants-là, qui est constamment en train de gréver, hors des classes, plus que dans les classes où elle doit transmettre le savoir et amener la compétence, vous voyez bien que les produits qui sortent de ces écoles, de ces formations, ces jours-ci peuvent être questionnés sans jeter l'anathème sur la qualité de nos diplômés et autres. Mais on a un gros problème. Il n'y a pas que dans le secondaire. Vous avez des grèves parfois répétitives au niveau de l'enseignement supérieur avec le syndicat qui brandit toujours des menaces, soit pour un certain nombre d'éléments qui n'arrivent pas à temps, soit pour les conditions de travail. Donc, au-delà de ces mouvements qu'on peut répertorier comme ceux des enseignants, il y a beaucoup d'autres grognes qui démontrent qu'il y a un malaise social. Et c'est ça peut-être le problème fondamental. Comment juguler le malaise social qu'on perçoit, qui d'une année à une autre semble aller monter en puissance dans le sens négatif ? Voilà donc un certain nombre de questions qu'on peut se poser sur le plan social. Et moi, particulièrement, qui fais actuellement un certain nombre de recherches sur les questions de développement local, je pourrais, dans ces analyses qui ont été faites, interroger l'effectivité ou le rythme avec lequel la politique adoptée dans notre pays, notamment la décentralisation, et qui, plus encore avec cette crise anglophone, comment est-ce que cela est implémenté ? Comment est-ce que cela évolue ? On peut apprécier les efforts, certes discrets, dans un environnement où les pontes même du système ne se font pas de cadeau du Premier ministre. Très discrets, parfois même, on a envie de dire étouffés par certains de ses collègues ou alors des ministres qui sont sous sa coupe. Mais on doit reconnaître qu'on a un véritable problème avec l'évolution, la célérité de la mise en place de cette décentralisation. On regarde l'urgence. Parce que si vous regardez personnellement, toutes les questions et les revendications que nous avons aujourd'hui, autant sur le plan politique, le plan social, le plan économique, toutes ces revendications trouvent leur essence dans l'incapacité que les populations, que la base, que les populations locales ont à impacter ou influencer leur avenir. Et cela se répercute dans tous les choix et les divergences politiques. Donc, comment est-ce que la décentralisation s'implémente ? Il y a encore beaucoup d'aspects qui demandent à être revitalisés. Non seulement dans la relation qui existe entre les représentants de l'État et les élus locaux, mais la relation qui existe entre ces autres sphères et les populations. Est-ce qu'aujourd'hui, les aspirations des populations sont effectivement prises en avant ? Est-ce que la machine, les procédures qui sont aujourd'hui implémentées au niveau de la mise en place des régions, au niveau même du transfert des compétences et des moyens, est-ce que ces politiques ont atteint une vitesse de croisière qui permet aujourd'hui d'adresser ou tout au moins d'apporter des réponses efficaces aux revendications et à la grogne sociale qui semble être toujours présente dans nos comportements ? Et finalement, moi, je voudrais terminer avec la question de la crise dans les partis anglophones de notre pays. C'est une question qui a certes vu au cours de cette année un certain nombre, on va dire, entre guillemets, de percer de l'armée régulière à travers un certain nombre de coups, mais on a aussi eu beaucoup de pertes qu'on ne pourrait pas négliger du côté de nos forces de défense. Alors, quand on parle de cette question de la crise anglophone, on doit pouvoir se dire qu'on constate quand même qu'il y a un apaisement, tout au moins sur les grands pôles de ces partis, même si l'arrière-pays, notamment dans ces régions-là, continue d'avoir, encore que, même si on arrive à une accalmie, il ne faudrait pas s'attendre à ce qu'il y ait disparition totale de violences ou bien d'armes qui circulent déjà, les frontières sont encore et seront certainement poreuses pour un bon bout de temps, mais on ne peut pas imaginer arriver à trouver une solution efficace à cette question si on n'arrive véritablement pas à s'asseoir avec un certain nombre de protagonistes. Je crois peut-être que c'est sur ce plan que la diplomatie, enfin, j'ai envie de terminer par là et en train de marquer un certain nombre de points. On voit ce qu'on pourrait appeler comme le réchauffement des relations entre le Cameroun et les États-Unis, la récente visite du président de la République de ce côté-là et peut-être aussi l'arrivée du président français qui n'avait pas encore fait le voyage du Cameroun et qui a laissé croire, et beaucoup d'observateurs, même si le continent le disent, que parfois décrié ou longtemps décrié, le président de la République du Cameroun semble être redevenu un maillon important dans les stratégies des pays occidentaux, notamment vis-à-vis de nous. D'accord. Alors, Vincent, il y a sur les questions de politique intérieure, on peut d'ailleurs aisément associer aux questions de sécurité puisque le Nord-Ouest a un double point politique et sécuritaire. on a pu voir, pardon, les deux précédents intervenants l'ont amplement relevé tout à l'heure. On a pu voir des avancées en termes de collaboration au niveau de la justice américaine pour laquelle beaucoup de séparatistes sont devant les tribunaux. Est-ce qu'on peut avoir le sentiment que sur la question notamment de la crise politique et sécurité dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest avec le dispositif institutionnel et mis en place de statut spécial et autres ? 2022 peut être considéré comme une année qui a quand même pu voir une avancée dans le terme de l'apaisement, dans le terme de moins de violence dans ces zones-là ? Je crois que lorsqu'on regarde les dernières images puissent en parler du football tantôt, lorsqu'on regarde les dernières images des matchs du Cameroun et qu'on a vu la réaction des compatriotes de ce côté-là, on a quand même compris que en fait le lien est plus fort, le lien entre les Camerounais, l'appartenance à la nation camerounaise ne pose pas de problème. Les populations ont fait ce qu'elles ont fait maintenant. Nous pensons que c'est le gouvernement Camerounais qui a toutes les balles entre ses mains. Lors du discours de notre président aujourd'hui, il proposait encore que ces ressortissants, ces compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest qui sont emprisonnés tout simplement parce qu'ils avaient mis des opinions à un moment donné et qui sont prêts à travailler au retour de la paix, méritent d'être libérés parce qu'il faudrait qu'on aille vers la réconciliation. On a entamé la reconstruction mais ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'on aille vers la réconciliation, que nos compatriotes qui sont emprisonnés, il faudrait bien qu'on puisse les libérer, qu'ils reviennent participer à cet effort de réconciliation entre les Camerounais. Et au-delà de cela, l'État doit continuer à dialoguer. Le gouvernement doit continuer à dialoguer aussi bien avec ceux qui sont à l'intérieur du pays que ceux qui sont à l'extérieur qui ne remettent pas en cause l'existence de l'État Camerounais. Ceux qui ont choisi la voie de la sécession, c'est autre chose. Mais ceux qui se reconnaissent encore des Camerounais, il faudrait qu'on aille vers eux. Donc, la démarche qui est entreprise pour ceux qui ont financé cette guerre, je crois que c'est une démarche qui va aboutir. mais elle ne suffira pas. On va certainement emprisonner quelques-uns parmi eux, mais le ressentiment va rester. Donc, il faut que l'État fasse cet effort-là qu'on aille vers la négociation. Je voulais parler, il a parlé de la décentralisation tout à l'heure. Je crois que par étape, on peut observer une négociation. Je suis dans une commune, par exemple, celle de Douala 3ème. Il y a à notre niveau, dès l'année qui commence là, un programme plénal, programme de développement communal, le PNDP, et avec la participation des associations et des populations, on a fait le tour des quartiers, on a vu toutes les difficultés que les quartiers ont par ordre de priorité. Chaque quartier a dit, nous ici, c'est l'électricité qu'il nous faut d'abord, l'eau après, la sécurité après, ainsi de suite. Donc, tous les 104 quartiers de Douala 3ème, par exemple, ont actuellement des comités de développement qui sont donc chargés de suivre la réalisation de tous ces projets qui font partie de ce programme communal de développement. En plus de cela, en application de la loi sur les CTD, il y a eu un débat d'orientation budgétaire. Donc, on a commencé par là pour examiner les projets de 2023. Et au terme de cela, on est revenu maintenant pour adopter. Et les projets qui ont été adoptés, c'est sur les trois prochaines années. C'est-à-dire que un maire ne viendra plus, n'est-ce pas, poser des actes qui n'ont rien à voir avec le programme existant déjà. Donc, je crois que c'est une évolution quand même dans la mise en place de la désincrétisation. Je parle là au niveau de la commune parce que c'est des choses que nous vivons. Je ne vous comprends pas. Pour mieux comprendre, ça veut dire que si peut-être demain il y a une élection anticipée municipale et qu'il y a un nouvel exécutif, ils sont tenus obligés de suivre un programme d'un exécutif. Non, le programme ce n'est pas celui de l'exécutif. C'est les populations des quartiers qui ont fait part de leurs priorités, de leurs besoins prioritaires. C'est-à-dire que vous ne viendrez pas à Nyalah par exemple dire que je mets les lampadaires partout alors que les populations ont dit leur priorité absolue d'abord c'est de l'eau. D'accord. Donc, si vous arrivez quel que soit l'exécutif qui sera là, à chaque fois qu'il voudra faire quelque chose dans un quartier, il ira voir dans ce programme et c'est au fur et à mesure qu'il va en fonction des moyens dont il disposera, qu'il va mettre en pratique ce programme-là. Donc, au-delà de cela quand même, lorsqu'on regarde, il y a les transferts de compétences qui ont augmenté, il y a la fiscalité locale qui a augmenté, il y a un certain nombre d'impôts qui reviennent aujourd'hui. c'est vrai qu'il y a encore au niveau de l'État central, il y a des choses qui craignent encore mais de manière globale, lorsqu'on regarde des chiffres, les montants ont augmenté. Il y a plus à faire maintenant dans les maires. Bon, mais au-delà de cela, on peut quand même voir que le Conseil régional, après une année de sa mise en place, les élus se retournent les pouces, ils n'ont concrètement rien pu faire. À ce niveau-là, ça c'est au niveau de la région. Bon, c'est vrai qu'ils ont commencé à s'installer, c'est vrai qu'ils parlent de la construction d'un siège et autres, mais concrètement, ces élus-là n'ont pas fait quelque chose de leur temps. Actuellement, c'est ce qu'on peut déplorer par exemple. D'accord, peut-être que c'est avant... Oui, oui, non, je voulais réagir, mais bon, bon, alors. Je voulais déjà revenir sur ce que Christian a dit, ils reviennent à ce sens. En fait, cette décentralisation que vous le savez, de ce démocrate qui fronte, nous ne partageons pas cette vision des choses. La partageons, je sais pas pourquoi, parce que nous pensons que ça va rester un slogan, comme ils nous ont habitués pour la plupart. Ce transfert de compétence auquel vous faites allusion, est-ce qu'il va s'accompagner des moyens ? C'est là le problème. C'est-à-dire que la bourse, elle est tenue quelque part et sur le terrain, vous qui, vous qui, vous qui. C'est des structures budgétivores qu'on multiplie encore conseil régional, etc., etc., pour que de l'argent soit mis entre les mains de certaines personnes avec des voitures de service ou des bureaux etc. Mais sur la réalité, sur le terrain, il n'y a rien qui avance. Est-ce que tu penses que la mairie de Douala III à laquelle tu fais allusion a réellement les moyens pour donner de l'eau à ces populations ? Est-ce que tu es convaincu toi en tant que conseil municipal que vous avez les moyens ? Et puis, nous devons arrêter de penser que le Cameroun ne s'arrête à Douala. Par exemple, où nous sommes, où nous marchons sur le goudron, même si nous avons notre problème, le Cameroun, les communes, c'est bien plus ailleurs, c'est l'arrière-pays. Il y a 360 communes, je ne sais pas combien elles sont urbaines, mais nous avons 360 communes. Le vrai problème, c'est que, demandez-vous, comment est-ce qu'on réussit à avoir déjà à Douala des mairies où pour signer une copie d'acte de naissance, vous devez débourser 3 000 francs. Ici, dans la ville de Douala, il y a des mairies où vous déposez 3 000 francs, vous déposez le document, et on vous dit de revenir à 14 heures. 3 000 francs. Ça veut dire que vous créez des mécanismes de vie chère pour vos propres citoyens, vos propres électeurs, au point qu'on ne comprend pas où on en est. Imaginez que nous sommes dans la salle maritime, vous pouvez vérifier, nous avons plusieurs perceptions à ce moment où il n'y a pas de machine pour mettre les timbres fiscaux. Ça veut dire que quand quelqu'un est à Pouma, par exemple, ou à Sombenga ou à Ngambé et qui veut signer une copie d'acte de naissance, il doit payer le transport pour arriver à IDEA parce que les machines à la perception ne fonctionnent pas. Elles sont en panne depuis un peu plus d'un an et on se demande si les responsables de l'administration le savent parce que là-bas, il y a des souples faits quand même qui sont informés et il y a au niveau du département. Donc, on ne comprend pas qu'est-ce que nous voulons. Nous voulons rendre la vie chère, on veut la rendre plus chère pour nos populations en essayant de masquer, en maquillant, en parlant de certaines décentralisations qui pour nous n'ont pas de place et nous continuons à penser que tous ces problèmes peuvent être simplement résolus dans le cadre d'un État fédéral. L'État fédéral tiendra en compte parce que les problèmes seront conçus comme vous le dites localement avec la participation des populations plus actives des populations et comme ça dans le développement suivra. Mais tel que ces pensées sont conçues en ce moment, je le dis Vincent, nous allons attendre encore, nous allons être encore là 40 ans après, 40 ans de plus que ce qu'ils ont déjà fait là et rien ne ne charge pas. Oui, simplement pour être en fait, je vous l'ai dit au conseiller, quand j'évoque la question de la décentralisation, ces deux dernières années, j'ai pris la peine sur mes travaux de recherche d'aller dans l'arrière-pays de vivre et de toucher du doigt. En fait, ce n'est pas la politique de mon point de vue. Après analyse des faits, ce n'est pas la politique de décentralisation qui est un problème. Et là, je voudrais peut-être dire au ministre du cabinet que décentralisation ou fédéralisme, nous n'avons aucune garantie qu'avec l'état d'esprit de nos compatriotes, parce que ce sont ces compatriotes qui doivent mettre en œuvre, avec l'état d'esprit de certains de nos compatriotes, dans la diligence, la gestion des dossiers et dans la retention d'un certain nombre de mécanismes. Même si nous allons au fédéralisme, vous n'êtes pas certain que vous allez avoir le résultat qu'on espère. Le résultat qu'on espère, c'est le développement local et à l'échelle nationale. Je ne voudrais pas rester dans le jeu des hommes politiques. Je respecte vos points de vue, mais je vous dis, vous avez parlé de Douala 3e, mais effectivement, ne vous imaginez pas que le cas que vous pouvez vivre à Douala 3e se reproduit texto dans toutes les autres communes du pays. Donc la décentralisation, elle n'est pas un problème de mon point de vue. Après avoir fait un certain nombre d'analyses dans les localités comme Kondiok, dans Donkham, dans des travaux de recherche que je produis actuellement, je suis allé toucher à un certain nombre d'éléments. J'ai analysé le contexte d'application et je voudrais simplement vous dire que le rapport entre l'administration et certains élus locaux n'est toujours pas au beau fixe. Et le transfert des compétences et des moyens, même si vous avez, vous voyez, les plans de développement communaux ont souvent existé, on a peut-être amélioré un certain nombre de choses ou bien changé un certain nombre de dénominations, mais ce ne sont pas des créations nouvelles. Donc, même si ces plans ont souvent existé, c'est l'implémentation qui a souvent fait problème. Donc, plus que la vision de la décentralisation, c'est surtout les acteurs qui sont appelés à mettre ces décentralisations qui peuvent poser un problème. de la décentralisation de la décentralisation. camerounaise. Alors, vous, peut-être un regard rapide sur cette année 2022 qui s'achève sur les différentes questions politiques, économiques, santé, sport. Oui. Un regard rapide, une analyse, une rétrospective. Je pense que c'était une année assez riche parce que nous avons eu effectivement les événements sportifs, nous avons eu la politique aussi. Nous avons eu la politique, les institutions ont montré leur capacité à contenir toutes les aventures des tourbes à l'ordre public. Nous avons eu aussi la politique politicienne puisque les partis politiques présentent ici. Plusieurs ont connu des mutations, connaissent les sous-bresseaux qui indiquent que tout évolue. Nous avons eu aussi les événements qui nous permettent de penser que demain sera meilleur parce que, par exemple, sur la question de l'État sécuritaire, n'est-ce pas, la situation sécuritaire de notre État, nous pensons aujourd'hui ce que nous avons toujours dit, c'est-à-dire que les acteurs de ce qu'on appelle les affaires du Nord-Ouest-Sud-Ouest ce sont des terroristes qui étaient financés par des groupes organisés. Aujourd'hui, les masques sont tombés. Mais je voudrais profiter de ce que j'ai entendu, le bout de ce que j'ai entendu sur le débat sur la décentralisation. On ne définit pas quelque chose par les difficultés. On ne définit pas l'objectif qu'on poursuit. Évidemment, nous n'avons pas encore atteint la vitesse optimale que nous souhaitons pour la décentralisation. Il faut amplifier le transfert de moyens pour que la collectivité territoriale ait le pouvoir effectif de répondre à leurs responsabilités constitutionnelles qui sont nouvelles maintenant. mais vous ne pouvez pas mettre dans le même sac la décentralisation et le fédéralisme. Ce serait une erreur d'analyse incroyable parce que le fédéralisme c'est un début n'est-ce pas d'autonomie qui peut arriver à l'indépendance. Alors que la décentralisation c'est tout simplement une amplification de la capacité à donner les moyens aux décideurs pour que la gouvernance locale reponde directement aux besoins de ceux qui sont. C'est-à-dire que c'est un gouvernement de proximité mais qui ne va pas jusqu'au risque de dilution ou bien de dispersion du pouvoir souverain. Donc nous avons à attaquer cette aventure il faut le dire honnêtement il faut qu'on accélère le mouvement plusieurs événements pourraient justifier le retard que nous commissons et n'a pas encore atteint le niveau qu'il faut. Mais nous ne pouvons pas dire que la décentralisation n'est pas une bonne chose simplement parce que nous pensons qu'il faut donner l'autonomie ou voir l'indépendance à la situation. C'est un débat qui est c'est un autre débat donc nous ne devions même pas avoir ce débat la décentralisation est une bonne option pour améliorer la gouvernance de proximité mais tout le débat de fédéralisme à mon avis c'est un débat aérien qui est dépassé puisque nous avons fait le choix irreversible d'un Cameroun un et indivisible. Encore peut-être un mot pour terminer je rappelle que nous irons à Yeronde dans environ deux minutes. Oui en fait je rappelais juste que je vis l'évolution de la décentralisation à partir d'une entité qui est la commune de Dolacroisier. Donc ce qui se passe aujourd'hui ne se passait pas il y a de cela deux ans et la question était de savoir où en sommes-nous donc je voulais dire qu'au niveau des communes il y a une évolution parce qu'à partir de 2023 toutes les communes vont procéder de la même façon c'est-à-dire il faudra un débat d'orientation budgétaire et après on va procéder par des programmes communaux de développement et maintenant les budgets vont être créés nous donc c'est ce qui se passe maintenant ça ne se passait pas il y a deux ans c'est pour ça que j'ai dit qu'au niveau des communes il y a une évolution et monsieur le ministre vos camarades sont avec moi dans cette mairie ils peuvent vous dire ce que nous vivons là-bas donc c'est pas que je sois là pour défendre la décentralisation il y a des problèmes c'est-à-dire mais je ressentais là quelques évolutions voilà tout simplement un mot oui non mais la décentralisation est incontestablement une évolution c'est-à-dire qu'elle ramène l'administration qui était hyper centralisée à un niveau maintenant est-ce que nous sommes déjà dans la cité idéale non personne ne peut le dire il y a encore des choses qu'on doit faire les conquêtes au quotidien mais le débat sur le fédéralisme à mon avis c'est un débat aérien qui est complètement dépassé parce que tous les événements nous donnent raison pour dire que ce n'est pas d'actualité d'accord on reste avec évidemment la maestra de Rengando vous allez directement prendre dès que le message à la nation du président de la République va démarrer vous prendrez directement le relais je rappelle que c'est dans quelques secondes seulement le contexte évidemment c'est à l'occasion de l'adresse traditionnelle message président de la République à la nation camerounaise ce 31 décembre fin d'année 2022 Paul Biard va certainement faire le bilan de l'année écoulée on l'a dit tout à l'heure un bilan transversal sur les questions d'actualité nationale prenons le relais de nos confrères de la CRTV pour écouter les chefs militaires de la CRTV pour écouter la CRTV